... des déjus aux futurs athlètes tchadiens qui sont en formation, un don de mademoiselle Ali Tahir Bibirou, une athlète tchadienne, évoluant en France. Ce don a été réceptionné par le directeur des sports de haut niveau, Issa Mahamad Saleh. C'était hier au stade Idriss Mahamad Ouya. Ababi Moustapha. C'est un geste symbolique impéreur dans le milieu sportif tchadien. L'on a assisté au stade Idriss Mahamad Ouya. Soucieux de l'avenir de futurs athlètes, l'agène Ali Tahir Bibirou leur offre gracieusement un équipement sportif et des palettes de gilles réceptionnées par le directeur des sports de haut niveau, Issa Mahamad Saleh Issa. Ce dernier a remis à son tour ses dons à l'entraîneur de ses enfants. Pour le directeur des sports de haut niveau, cette assistance vient combler un temps soit peu les besoins des enfants. Il demande aux autres athlètes de suivre l'exemple de Bibirou pour donner à l'athlétisme tchadien ses lettres de noblesse en préparant la relève de demain. La jeune athlète Ali Tahir Bibirou veut à travers ses gestes symboliques inviter ses collègues sportifs tchadien évolués à l'extérieur de penser au pays. C'est vrai que l'athlétisme c'est un sport qu'on ne s'intéresse pas beaucoup mais on a beaucoup de jeunes qui sont talentueux. Il y a également le sprint, il y a eu le kaltoum avant nous tous, c'était l'exemplaire du pays. Maintenant il y a la jeunesse des générations 14 à 20 ans, 20 ans jusqu'à 30 ans. Et moi également bien sûr je suis la première athlète tchadienne que j'ai battu le record national depuis plus de 10 ans. Ses dons arrivent à point nommé, réjouit l'entraîneur de ses jeunes athlètes. C'est une des premières de nos athlètes qui se trouve à l'étranger et elle est venue nous rendre une surprise en donnant des cadeaux à ses jeunes. Vraiment c'est un stimulus. Ali Tahir Bibirou est une athlète de 5000 mètres qui a mis à profit son congé pour apporter son soutien à ses cadets afin de les soutenir.